Ville Andry, ce qui le rend un petit peu unique par rapport aux autres châteaux du Val-de-Loire, ce sont sûrement ces jardins qui font sa renommée au niveau local, mais également national, voire international. Des jardins qui sont vastes, qui sont très ordonnés, très rigoureux, mais en parfaite harmonie avec le château Renaissance. Au-delà des jardins et de l'architecture, ce qui fait aussi la particularité de Ville Andry, c'est son histoire, et notamment l'aventure familiale du siècle dernier, qui fait de Ville Andry ce que l'on connaît aujourd'hui, puisque la famille Carvalho en est propriétaire depuis quatre générations maintenant, et qui a acheté ce domaine avec un château Renaissance, et des jardins qui avaient disparu à la fin du XIXe siècle. Et c'est grâce au travail passionné de Joachim Carvalho et de son épouse Anne Coleman, qui ont reconstitué les jardins Renaissance en l'espace de quelques années, des jardins qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Au niveau des jardins de Ville Andry, on a fait le choix d'un passage à l'agriculture biologique depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est une démarche qui s'est initiée dans les années 90, avec une sensibilisation progressive au bio, avec un arrêt aujourd'hui définitif des pesticides et des insecticides chimiques. C'est une gestion respectueuse des jardins, mais qui est aussi, on pense, respectueuse de nos visiteurs, et qui est en parfaite adéquation avec le site, avec cette image que véhicule Ville Andry, mais qui est aussi celle d'un jardin qui est beau, qui est harmonieux, qui était l'image souhaitée par Joachim Carvalho. Agriculture biologique ne veut pas dire arrêt des traitements. Justement, c'est là que c'est très intéressant, et notamment pour notre équipe de jardiniers. C'est qu'il faut trouver des traitements qui soient respectueux. C'est un travail de tous les jours, qui est bénéfique aux plantes, aux fruits et aux légumes qu'on cultive à Ville Andry, mais qui l'est également pour toute la biodiversité qui habite et qui cohabite aussi autour de Ville Andry. On a vu au cours des dix dernières années, la biodiversité s'enrichir, des espèces revenir dans les jardins. Nous sommes notamment Refuge LPO, qui est la Ligue de protection des oiseaux, et près d'une centaine d'espèces ont été recensées autour de Ville Andry, ce qui est très agréable aujourd'hui quand on visite les jardins. On est accompagné, bercé par le champ des oiseaux. L'aspect familial est très important à Ville Andry. On est dans un château privé qui appartient à la même famille depuis plus de 100 ans. Et donc, une dimension familiale qui est importante aussi pour nos publics. On accueille énormément de familles, avec des enfants de tous âges, des parents avec des enfants, des grands-parents. C'est souvent des idées de sortie. On est au grand air, au contact de la nature, et les enfants sont toujours ravis de découvrir, en compagnie de leurs parents, les légumes. On a également ce labyrinthe qui plaît énormément aux enfants. Et pour les accompagner dans la découverte des jardins, notamment, on a un livret-joc qui s'appelle « Le sortilège de Jean le Breton ». Jean le Breton, c'était le fondateur à la renaissance de Ville Andry. Et donc, l'idée, c'est d'emmener toute la famille à la découverte des jardins, en compagnie du fantôme de Jean le Breton, au travers d'énigmes, d'activités, qui permettent à la fois de découvrir l'histoire de Ville Andry, mais également les jardins. Après ça, pour les familles, on a tout au long de l'année des activités qui sont proposées, plutôt dans le cadre d'animation. Des balades comptées, par exemple, pendant les vacances de la Toussaint ou les vacances de Pâques. En termes d'animation, on pense notamment à nos journées du potager, qui ont lieu tous les ans à l'automne. Cette année, ce sera le 3 et le 4 octobre, avec des animations pour toute la famille, autour du potager. À Noël, c'est l'occasion de s'intéresser en famille un petit peu plus au château qu'au jardin. On participe à l'opération de Noël au Pays des Châteaux, sur le thème d'une nature qui s'habite à l'intérieur du château. Et donc là, c'est vraiment l'occasion de partager en famille la magie de Noël dans les châteaux du Val-de-Loire. Et donc, pourquoi pas, à Ville Andry. Ville Andry a un lieu assez nature, culture, mais également culture. On est sur un lieu patrimonial relativement important, ne serait-ce que pour l'histoire des jardins, des jardins renaissances qui ont évolué au fil des siècles avec du jardin à la française. Une reconstitution de ces jardins du XVIe, et puis l'ajout, il y a peu, il y a dix ans, du jardin du Soleil, le dernier né des jardins, dans un style beaucoup plus contemporain. Au-delà de ça, une histoire qui est assez intéressante, que l'on avait d'ailleurs pu approfondir un petit peu plus l'année dernière, dans le cadre de l'année Renaissance, découvrir un petit peu plus la personnalité de Jean Breton, qui était un secrétaire royal de François Ier, et qui du coup a bâti Ville Andry au XVIe siècle. Et donc voilà, c'est son château que l'on peut découvrir aujourd'hui, même s'il a été réaménagé au fil des siècles, et notamment au XVIIIe. Dans le château, on peut également profiter d'une petite note un petit peu plus artistique, si l'on puis dire, avec la collection d'œuvres d'art espagnoles du siècle d'or, donc du XVIIe siècle, qui a été constituée par Anne et Joachin Carvalho, qui était férue d'art, une collection d'art espagnol qui était très importante, qui s'est un petit peu dispersée au fil des héritages ou de l'aigle à des musées nationaux, mais la collection reste aujourd'hui très très importante. On peut l'admirer dans différentes pièces du château, dans notre grande galerie de peinture, qui s'achève, il suffira juste de lever les yeux, nous avons un incroyable plafond mauresque du XVe siècle, qui provient du palais des ducs de Maqueda à Tolède, un petit bijou qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans un château du Val-de-Loire. Alors, on a tendance à voir émerger un certain nombre d'applications, de dispositifs digitaux et numériques pour participer à la visite, pour découvrir un petit peu plus les lieux. À Villandry, nous disposons d'une application qui est mise à disposition de nos visiteurs, ainsi que des audio guides, mais nous faisons le choix de ne pas développer ce type d'outils. Nous avons la chance d'avoir un site qui est vaste, où la visite est presque sensorielle, olfactive, auditive, on est bercé par différentes choses qui mettent en éveil nos sens, et justement, on pense que c'est l'occasion de décrocher de nos écrans et de s'imprégner tout simplement de tout ce qu'on a autour de nous pendant la visite. C'est une petite pause, justement, dans l'ère du numérique. Merci. 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 Merci.